... Merci infiniment de votre accueil. Je suis très touchée, comme à chaque fois que je viens, soit au Bourget ou ailleurs, écouter toutes ces femmes. Je remercie Madame Rajavi de cet accueil assez impressionnant à chaque fois que j'ai pu venir. Et c'est la journée de la femme. Alors j'ai envie de vous dire d'emblée, mais bonnes fêtes, mesdames ! Alors les droits de la femme, c'est très compliqué, mais je crois que Madame Rajavi l'a dit à plusieurs reprises. C'est un combat de tous les jours. En France, voyez-vous, nous avons des droits, mais on les défend tous les jours. Rien n'est jamais gagné dans les droits de la femme. Pourquoi ? Parce qu'on nous estime sûrement comme un être inférieur à l'homme. Et toutes les pensées un peu détournées, justement, de la valeur de la femme, qu'il faut combattre. Pour être élue, on a été obligé de mettre une loi en tant que femme pour obtenir des quotas de femmes. Mais voyez-vous, les quotas ne sont pas toujours respectés, parce que certains hommes aiment le pouvoir plus que les femmes. Donc ils prennent la place, et vous vous retrouvez deuxième, des fois troisième, des fois quatrième. Ce que la loi a changé, c'est un homme, une femme. Mais elle n'a pas changé une femme, un homme. C'est toute l'ambiguïté de ce genre de loi. Je vous admire. Honnêtement, je vous admire. J'ai entendu hier au soir les histoires de beaucoup de femmes. J'ai entendu l'histoire de madame sur les bombardements, l'histoire de jeunes femmes dont le père était en prison depuis dix ans, en otage, parce qu'elle s'était engagée dans le mouvement. C'est un chantage permanent pour obtenir une forme de liberté. Un pouvoir excessif, totalitaire, des prisons, des exécutions sommaires, femmes, enfants, hommes, jeunes, moins jeunes, des répressions. Tout ceci ne fait qu'animer de la haine. Vous avez parlé tout à l'heure, Ingrid l'a très bien dit, la liberté. Quel beau mot. Combien de fois ça a été chanté dans le monde entier, la liberté. Et on s'aperçoit que tout être humain, c'est difficile d'être libre sur cette terre. C'est très difficile et qu'il faut se battre. Et vous, les femmes, encore plus que d'autres. Je salue au passage d'avoir rejoint le mouvement de ces femmes. C'est très important aussi d'avoir des hommes qui comprennent les ambitions des unes et des autres et qui défendent les valeurs avec les femmes. Mais cette liberté, elle est très compliquée. Vous avez un régime qui est très dur, qui se sert d'une religion pour faire peur. La peur, c'est ce qui marche le mieux généralement. La peur, la terreur, on accule les gens, on les poursuit, on les tue, on les enferme, on les fait souffrir. Et votre combat est admirable. Admirable parce qu'aujourd'hui vous êtes en Albanie, vous avez échappé d'une certaine façon à tous ces massacres et ces tortures qui sont faites dans votre pays. Et donc, ne pensez pas qu'il n'y a que l'Albanie qui vous regarde. Je peux vous dire que vous êtes regardés dans le monde entier. Parce que ce monde qui bouge est inquiétant. Et vous êtes en marche. Et ça permettra à d'autres femmes comme vous, brimées, torturées, tuées, de se mettre en mouvement. Donc vous êtes un modèle. Et moi, Evignionnet Salvatore, petite sénatrice de Seine-Saint-Denis, je vous salue bien bas. Et vive la femme. Applaudissements.